Hello tout le monde, il y a quelques jours vous avez vu une vidéo qui parlait de qu'est-ce qui bloque dans nos manifestations et donc effectivement il y avait l'impatience et le check incessant de la 3D, donc ça évidemment ça ne nous aide pas. Mais moi je voulais aussi parler du contexte énergétique, ça me tient à cœur parce que bon voilà moi les énergies c'est vraiment mon truc aussi. Je considère que nous restons créateurs de notre destinée, ça c'est sûr, mais que nous le faisons parfois au cours de saisons différentes et quand je parle de saisons, moi je vous parle d'énergie et j'ai aussi ce rapport avec le tarot, comme vous le savez, la roue de la fortune nous parle de ça, elle nous parle que tout est cycle et qu'il y a des moments où on est plus dans une énergie expansée on va dire et des moments où on est dans une énergie qui est plus restrictive, mais c'est comme tout, comme l'hiver, forcément les arbres perdent leurs feuilles et le printemps ils font des bourgeons et donc forcément on n'est pas dans les mêmes cycles et c'est assez constant ce changement et c'est valable pour toutes les énergies qui sont dans notre corps et puis si vous me suivez vous savez que tout est énergie autour de nous donc l'énergie d'un canapé, d'une table de salon, d'un arbre, bon voilà c'est de l'énergie qui est en mouvement mais qui n'est pas au mouvement à la même fréquence notre corps est énergie, nous sommes faits d'atomes avec très peu de matière et le reste c'est du vide, vide qui est rempli donc d'énergie et d'informations et quand on veut manifester consciemment, on change les informations à l'aide de nos visualisations, de nos techniques de manifestation avec aussi l'EFT, l'hypnose, etc. Tout ce qui est à notre portée en outils énergétiques est là pour nous remettre les cases en place pour nous dire voilà c'est toi qui crée mais pour que tu crées le mieux possible, le plus facilement possible, le plus rapidement possible et bien il faut tenir compte aussi de ton énergie. Donc moi je voulais vraiment faire ces petits rappels parce que c'est important pour moi de vous dire que si ça bloque c'est peut-être que vous êtes dans une énergie de transformation pour le moment et que vous êtes peut-être dans l'hiver de votre énergie et que le printemps forcément va d'office lui succéder donc surtout ne perdez pas espoir, n'arrêtez pas vos affirmations, n'arrêtez pas de regarder votre but final puisque c'est là qu'on va et réfléchissez juste à une seule petite comparaison, c'est que lorsque vous marchez sur un chemin ouvert, dégagé et ensoleillé vous allez forcément plus vite que si vous êtes dans les bourrasques avec de la pluie, un parapluie aussi à tenir au-dessus de vous pour rester protégé, vous allez avancer moins vite. L'important c'est de se dire qu'on avance quand même quoi qu'il arrive donc restez focus sur ce qui vous tient à cœur et voilà, vous ne checkez pas plus la 3D, vous n'êtes pas plus en impatience vous vous dites que tout se fait au rythme où ça doit se faire, vous restez indulgent avec vous mais encore une fois vous ne lâchez rien. A bientôt !